L'âge et le désir est toujours là. Ça vous est arrivé ? Non, Michel, toi, non, jamais ? C'est le démon de midi. Bah, midi, il est passé depuis longtemps, là. Et le soleil, il était long. C'est pas les matines, c'est les sonnettes, là. C'est quoi ? Le vepre, non, c'est... Sicilienne de préférence. Non, c'est la cloche quand les lumières doivent s'éteindre. C'est... C'est l'encre. Hein ? Oui, on n'est pas dans des mondes mignons, dans l'été. Dans les prépuscules, on appelle ça. Les feux sont éteints. Je couche. Des quoi ? Les dernières carcouches. Oui, non, mais en fait, ce qu'il veut, c'est la dernière messe qu'il faut avant d'aller dormir. C'est en religieuse, vous, les dernières. Oui, en termes de messe. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est quand même un... Un film extrêmement émotionnel, dans la mesure où c'est ce qui nous attend tous. Toi, tu es un vieux en puissance. C'est ça. Ça ne plus, il mord, Alva. Voilà, donc en fait, la vie, c'est le couloir de la mort. C'est-à-dire qu'on est tous condamnés à mourir. Donc, au début, on est jeune, on est bon, on est intelligent. Et après, on est vieux, on est chauve, on devient malade et puis on meurt. On ne nous a pas dit. Et en plus, j'en parle dans le film, on ne nous laisse pas partir, quoi. Je veux dire, l'euthanasie, zéro, quoi. Donc, les mecs qui disent, là, enfin, les sept avec leur slip, l'euthanasie, enfin, c'est quoi ce truc ? Vous avez une âme, c'est quoi ce truc ? Donc, on n'a pas demandé de venir. Moi, je voulais ressembler à Clark Ebel. Et je voulais habiter en Californie. Et là, je suis né à Halbey, que j'ai vraiment joué au foot, dans une équipe de merde, enfin, dans la boue, tout ça. Je ne suis pas arrivé à Anderlecht, tu vois, ni à Bruges. Et ce n'est pas ça que je voulais être. Je ne voulais pas être comme ça. Et après, tu meurs. Mais c'est quoi ce... Et après, tu ne peux pas partir. Non, non, on va te mettre des tuyaux, des machins. Enfin, l'euthanasie, c'est... Et moi, j'ai donc inventé ce qu'on appelle la pilule B, la pilule bucois, qui est une petite pilule tricolore. J'ai déjà raconté ça tout à l'heure. Ah oui, on était l'amitié. Donc, il y a un tiers de... Ma morphine, parce qu'il faut quand même que ce soit sympa. Il y a un tiers de sirop de liège, qui peut donner un goût sucré. Et puis, il y a un tiers de cyanure, qui faut quand même arrêter le... Le cœur s'arrête en 35 secondes. Tac ! Et ça doit être libre, enfin, un euro, parce que je veux quand même faire un peu de commerce, tu sais. Tu mets un euro, tac. Dans tous les lieux publics. Mais merde, vous violer, mais... Qu'on nous laisse s'échapper, quoi. Est-ce que tu veux, quoi ? Donc, notre partie s'appelait banane. Bien allumée, nous allons nous évader. Mais en douceur, quoi, les gars. Non, il y a des mecs, pendant 10 ans, ils sont là... Alors, on nous fait encore une opération, une opération. Toi, par exemple, t'as... Ton... Comme dit... Comme dit machin... Au traduit, c'est ça. Au-delà de... Non. Lui, tu sais, il a été opéré. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Attends, les gars. Toi, tu passes pas le... Le cartou, hein, tu passes pas, hein. C'est ça, ça, hein. De vêtement depuis longtemps. Attends, là, les gars. De vêtement depuis longtemps. Et t'en profites plus. Il est là, il est là. Il y a tout dans la nature, quand même. J'en profite beaucoup plus, justement. Oui, mais justement, c'est là-dessus que je viens. C'est que nous sommes tous dans ton cas. Et on n'en profite pas. On est tous... Parce que tu es passé. Eh bien, ce que j'aimerais communiquer ici, c'est qu'on y est tous. On est tous dans ton cas. On est tous désopérés. Et la mort est là. Et qu'on peut tomber là. Mais j'ai déjà dit ça, en fait. Je veux voir un coup, parce que ça va devenir déprimant. Je commence à entrer dans la déprime. Je suis mort pendant deux minutes, hein. C'est une table d'opération. Donc, je suis mort, déjà. Mais ça se voit. Ça se voit. Et je vois que les choses de la même manière. Ah non. Je m'en fous de la mort, maintenant. Forcément. Je m'en fous de la mort. C'est terrible. C'est un drame. Bon, alors, ce film-là, donc. Alors, après, c'est le tome 5. Et chez Jean Vigo, on a dit qu'on allait mettre les neufs, hein. C'est ça, hein. Il y a des gens courageux. Et le cinquième, c'est... Après, je suis parti sur Debord. J'ai fait la suite du spectacle. Et ses commentaires. Donc là, les mêmes acteurs ont appris le texte de Debord par cœur. Puisqu'ils s'en foutent, les acteurs. Et donc, j'ai essayé de faire, avec le texte de Debord, une histoire d'amour. Donc, le caméraman tombe amoureux d'une actrice. Et avec les voix... Et donc, le texte de Debord, qui est le texte fondamental, évidemment, sur le spectacle, c'est-à-dire que c'est une liturgie, Debord, hein. Quand tu lis le texte, c'est assez lisible, tout ça. Bon, apparemment, il a dit, c'est fait exprès, parce que l'ennemi, il était fou aussi, hein. C'était parano. L'ennemi, il coûte aussi, d'accord. Et donc, mais c'est une... Oui, c'est un copie, en fait. Debord, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lu, bien... Quand la traduction allemande... De... Quand la traduction allemande est sortie de... De qui encore ? C'est un très mauvais vent, ça me tape sur le salon. Enfin bon, il y a une traduction allemande qui est sortie d'un marxiste qui a interprété Hegel. Et donc, ça parle de ça. Donc, sur la société du spectacle, je vais revenir dessus, hein. Oui, c'est bien. Histoire et conscience de classe. De... Je ne sais pas. Je suis moins marxiste que... Si on n'a pas lu ça, on n'a pas droit au chapitre. J'ai lu, oui, oui, au pays des jouets, ça marche. Histoire et conscience de classe. Très grand livre. Donc, il a été traduit de l'allemand en 1960. Non, en 1908-1960. Et le marxiste... Et donc, Debord s'est inspiré de ça. Bon, bref. Et... J'en ai fait une histoire d'amour. Avec un texte de Debord, on peut faire une histoire d'amour. Donc, qui montre qu'on est dans un grand spectacle. Garde la politique, c'est quand même un grand spectacle. Le débat qu'on va voir ce soir, c'est quand même du guignol, hein. Ils n'ont rien à dire, ils sont là, 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 là. Et voilà, tout est devenu spectacle, mais aussi tout, quoi. Donc, je veux dire, les rémémorations des attentats et tout ça, c'est spectaculaire, quoi. Et moi-même, quand j'ai des procès, pour moi, c'est un spectacle. Les juges ont mis leurs costumes et... Bon, voilà, tout est devenu spectaculaire. Et donc, c'est... Mais bizarrement, dans le masque et la plume que mon film est sorti pendant une semaine à Paris, il y avait une vieille qui était masque et la plume, j'ai oublié son nom. Elle a dit que c'était le plus beau film de l'année. Enfin, ça n'a pas servi. Tu te souviens du masque et la plume, hein ? Ah oui, oui. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais aussi, il y a un bon temps. Et après, j'ai fait, après la société du spectacle, et j'ai dit, bon, il faut quand même que je me rattrape un peu. Donc, j'ai fait Tarte au vivant. Donc, c'était le... Le parti Tarte de Nouvelle-Gaudin contre le parti vivant. Donc, avec le revenu universel. Et donc, là aussi, je montre, voilà, c'est quoi la politique. Et tous les deux, ils vont avoir 0,5%, alors qu'ils avaient plein d'idées. Donc, c'est un peu le... C'est un peu cette thèse-là que je développe. Et après, j'ai fait quoi ? Si tu te souviens de... Non, t'as ma filmographie, non, pas du tout. Après, j'ai fait... L'art du couple. Donc, j'ai filmé mon couple pendant trois ans. Donc, j'avais rencontré une fille qui est assez intéressante, qui s'appelle Corinne Maillère, qui a écrit un best-seller, qui s'appelle... Bonjour, Paresse. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Je l'ai pas lu, mais oui, le... Et tu l'as lu ? Non, je l'ai pas lu, le titre. Et qui a fait aussi No Kids. Donc, 43 ans de pas fait d'enfant. Et donc, une fille intelligente, mais qui était mariée. Donc, j'étais l'amant. Donc, c'est la position la meilleure. C'est la cérise sur le gâteau. Hein ? L'amant. Et j'ai complètement déconné, donc je la voulais pour moi tout seul. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Ou pas ? Mais c'est con. Parce qu'elle part en vacances, et puis... J'étais jaloux. Corinne Maillère. Très bien, on lit. Tout allait bien. Une fille qui a beaucoup d'humour. C'est rare, les femmes qui ont de l'humour. Oui, je suis d'accord. Je lance le débat. Et donc, j'ai filmé ça pendant... Et d'une façon assez réaliste, tu vois. Moi, c'est un moment où je suis très gros, je mange, et puis il y a un moment où je mets la caméra là, et puis je baisse, et je n'arrive pas à bander. Tout ça, c'est un film assez triste. Et où je suis chiant, dans la mesure où je veux son amour pour moi tout seul. L'art du couple. Parce qu'au départ, je me dis, les gens se mettent en couple alors qu'ils n'ont rien appris. Ils n'ont pas roulé en voiture. Ils font un permis. Mais il n'y a pas de permis de couple. Ni de permis de faire des enfants. Je veux dire, on s'en fout. N'importe qui peut entrer en couple. Donc, tu te retrouves avec des dingos. Donc, tu disais, tu tombes amoureux, mais alors, bon, tu tombes amoureux de ton image. Évidemment, c'est une connerie. Ce n'est pas de... L'autre, tu ne connais pas. L'autre, c'est autre chose. Tu crois que, bon, etc. Tu en sais quelque chose, Christine ? Passage. Je n'ai pas en présence devant le local. Tu m'as raconté un truc, j'en sais, effrayant. Il n'y a pas plus d'une semaine. Tu croyais que, et puis finalement, non, c'est un pauvre con. Non, mais je dis, on est là dans l'illusion. C'est vrai qu'on vit dans l'illusion la plus totale. Surtout en amour. Puisque l'amour, c'est quand même une régression vers l'enfance. Tu vois, on est bébé, on embrasse, on prend les cadeaux, les fleurs, oulala. C'est ça, hein ? C'est une régression. Il n'y a que l'enfant qui peut être amoureux. Mais si. Non, mais moi, je ne sais pas. Et toi aussi, avec ta musicienne. Non, et oh, moi, l'autre sur le déglingon. Je ne suis pas là. Non, mais c'est vrai qu'on imagine les choses, on projette, on est en enfance. Oui. C'est la cour de récréation. Oui, c'est un peu ça. C'est merveilleux. Ça développe l'imagination. Hein ? Ça développe l'imagination. Oui, voilà, c'est merveilleux. Mais bien sûr, non, non, mais je... On est un papa-coup. Voilà, j'ai une vue simplement lucide. Comme un psychanalyste. Moi, je suis votre thérapeute. Vous êtes mes patients. Vous êtes mes patients. Hein ? Eh ben non, parce qu'on essaie de vendre un truc, quand même. C'est très compliqué de vendre quelque chose. Mais je continue quand même. Je m'accrois. Vas-y, n'hésite pas, ouais. Et donc, voilà, l'art du couple. Et voilà, et je me dis, il faudrait des cours de couple, quoi. Il faudrait une école de couple, comment faire, quoi. Mais non, ça n'existait pas. Donc, on nous lance, encore une fois, sur un chemin. Et après, bon, c'est le divorce tous les trois ans, quoi. Puis des gosses, voilà, à gauche, à droite. Et les pensions alimentaires. Et les pensions alimentaires. Non, ça, il ne faut pas le dire. Tous les vissiers, c'est souvent des pensions alimentaires que je n'ai pas payées. Donc, j'entends, je suis un héritage. Et bon, tout de suite, l'État me dit, oui, mais M. Bucois, qui n'a pas payé pendant dix ans, là et là et là. Et donc, après, je suis l'art du couple. Après, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi ? Non, je commence à... Je ne sais pas, c'est pas marqué nulle part. Il n'y a pas Wikpédia, quelque part ? Moi, mon truc, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Après, j'ai fait un film... Oui, mais... Alors, bravo ! C'est le numéro 2, je suis au numéro 6, 7. J'en ai fait d'autres. Je ne me souviens plus ce que j'ai fait. C'est le numéro 6, 7. 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 Il y en a qui ne sont même pas dans Wikipédia parce que c'est tellement terrible comme film. Après, j'ai fait, oui, un truc en veste flamand qui s'appelle Friday Fish Day. Voilà, Friday Fish Day. Donc, vendredi, donc, j'ai fait un coup-métrage qui s'appelle Sunday Chicken Day. Bon, je tue une poule en direct parce que, bon, j'ai fait un... C'était pour le festival du film fantastique. Donc, c'est le seul film où les gens sont sortis de la salle en criant, en gueulant parce que tous les autres étaient non... Enfin, ils étaient fous. Mais c'était vrai. C'était une vraie poule que je tue. Et donc, là, c'est l'histoire d'un mec qui ne sait faire l'amour qu'avec une femme qui sent le poisson. Donc, il ouvre une poissonnerie à Ostende. Et donc, là, c'est un film un peu bordélique quand même. Mais bon, voilà, il y a une sirène et tout. Et donc, c'est un scénario que je suis en train de réécrire pour un producteur français qui s'appelle Nicolas Le Soult. Les films de la butte, ça veut dire quelque chose ? Oui. Voilà. J'ai entendu parler. Enfin bon. Et donc, il faut que je le finisse parce que j'ai déjà touché une avance que j'ai dépensé, évidemment. Et donc, voilà. Et je ne sais pas comment ça s'appellera. Donc, Fruits de mer. C'est un premier titre. Fruits de mer, c'est beau. Et donc, tout ça avec la bande Yolande Moreau, etc. Donc, la bande des chiens. Les chiens de Roland, c'est le même pays ? Les chiens, c'est belge. Oui. Ah oui. Enfin, Yolande, c'est belge. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qui me semble. Du ken, tout ça. Enfin, c'est une belle bande. Oui. Et ça peut être très marrant. Mais là, ça se passera en France et donc, sans doute en Bretagne. Tout ça. Donc, une histoire de sirène. Parce que la sirène, elle est poisson et femme. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. La sirène n'a pas de vagin. Donc là, c'est... Enfin, elle a une bouche. On était à l'heure du couple, alors c'est le... Combien ? Projet... Non, non, il y a Friday Fish Day. Ah, Friday Fish Day. Ah, vous avez fait... Vous avez fait jouissance hystérique ? Oui. La vie politique des mènes. Oui, Tarte au vivant. C'est ça. Ah, le truc. La vie politique. C'est un travail, mais c'est pas... Moi, j'ai joué dans la trame, mais j'ai pas fait le film. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, bien, bien. C'est ça que ça s'appelle ? Qu'est-ce que c'est ? La vie sexe des mènes, la vie politique des mènes, la société du spectacle, les vacances de Noël, l'art du couple... Oui, ça y est. C'est dans le cas. J'en ai neuf. Est-ce que j'en ai neuf, là ? Non, il n'y en a pas neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix. Vacances de Noël, t'en as parmi. Oui. J'ai oublié de ma fille, c'est grave, ça m'est... Je sais pas, t'es tout dit ? Neuf, dix, j'ai... Oui, t'as tout dit, parce que moi, j'ai plus de bande, enfin, l'image. Fermeture de l'usine, la chouissance hystérique. Oui, t'as tout dit. Après, il y a un truc, frits, frits, Friday, fish day. C'est de l'anglais, hein. Après, puis politique des Belges, la société du spectacle, les vacances de Noël, là, du couple... Mais c'est bon. Bon, voilà, ça y est, on a fait le tour de ta filmo. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Combien... C'est plus qu'un a été assassiné du mot-tire. Ça, c'est pas dans les encyclopédies, hein. Non. Si, si, si. Les encyclopédies, ça, c'est pour les cons. C'est à Madrid en 1937, si mes souvenirs sont exacts. Par les communistes, dans le dos. Par le poupe... Non, pas le poum. Ah non, pas le poum. Non, c'est par les staliniens. Non ? Non, le poum, c'était des trotscars qui ont été liquidés avec les anarchistes après. Ah bon ? Par le poum ? Non, non. C'est là qu'était... Orwell. Orwell, merci. Donc, voilà. Et la faille ? La faille, c'est les anarchistes. Oui, mais il y avait la faille. Oui. Oui, mais c'est pas la faille. C'est la faille qui s'est ouverte. Non, 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 c'est pas eux qui sont qui ont fait du riz. La faille, c'est un syndic. C'est de l'assure anarchique ibérienne. Voilà. Le poum, c'est un parti. Pour m'en parler. Il est au réel de l'unification marxiste. Alors, je dis ça parce que il s'est fait assassinisme sur le 20 novembre 1936. Hum. D'accord. Et c'est le 20 novembre 1936, nous faisons les quatre-mais ans dans deux, trois jours. Ah, ben voilà. Voilà. Donc, il y aura une fête, il y aura... Une fête à Dorothée, oui, c'est le moment de ne pas l'être. M. Daralbeck, moi, tu vois. Oula, Oula, Oula. Mon bon monsieur. Alors, on va terminer par la vie sexuelle de Tintin, si je puis dire. Oui, donc... Et on incitera les gens à acheter parce que c'est du commerce, on le rappelle. Alors, donc, il y a le dessin de Wilhelm qui m'a fait pour une expo. Donc, Wilhelm, c'est un pote. Et donc, il avait fait une grande expo à Beaubourg, une rétrospective énorme. Et puis, on lui a dit, voilà, on te propose plusieurs musées en Belgique. Il a dit, non, je vais aller au Dolomol, qui est mon bistrot à Bruxelles. Et c'est là que je vais exposer. La fédélité. Donc, ça, c'est le dessin de l'expo. Voilà. Hergé en... Ah oui, en cigare. Tout est dit. Donc, la vie sexuelle de Tintin a été faite il y a une trentaine d'années pour que les héritiers pour qu'ils sortent, pour que les races sortent de leurs trous, pour qu'on puisse leur dire, voilà, vous avez colobré pendant toute la guerre. Effectivement, les races sont sorties, ils m'ont fait un procès, ils l'ont perdu. Et donc, maintenant, voilà, j'ai la liberté de... Bon, je dis, maintenant, je vais finir cette histoire de Tintin parce que, bon, il y a quand même... j'ai quand même encore une carrière à mener. Et je l'ai fait dans un bel album relié, le fil de là. Avec le procès aussi qui est raconté à la fin. Oui, le procès, tout ça. Mais c'est pas sorti en un album cartonné. C'est ça. Ici, c'est cartonné. Avant, c'était... C'était dans des... C'était souple. Comme les Lucky Luke. Oui, c'est comme les Lucky Luke, c'était ça. Les parodies dans les parodies. Donc là, maintenant, il est très beau, il est magnifique. Voilà, alors... C'est un best-seller. Sauf à Perpignan, évidemment. À part, bien sûr, à Perpignan. Mais si tu peux, tu vois, si tu arrives à vendre quelque chose ici, tu peux vendre des frigos en Alaska. Voilà. Et ce sera la conclusion de ce moment caméra. Yann Bucoy, merci. Nous incitons tout le monde à venir acheter et se faire dédicacer les livres, car c'est venu le temps du commerce. Absolument, parce que pour faire des bêtises, c'est un luxe. La liberté d'expression est un luxe, donc il faut des sous. Voilà. Et donc, il y a une nouvelle dédicace le 19. Oui, on annonce. Voilà, demain... Demain, c'est le vernissage. Oui. Le vernissage. Ah, c'est oui. Le 19, alors, c'est samedi. Le 19, samedi. C'est de 11h à 13h, il y a un débat. Oui. On fait une décimale. Ce sont les auteurs pour le décimé. Bon, il y a une du quoi. Demain, il y a le vernissage. Moi, je pense qu'on a bien rigolé, non ? Non ? Il y a un peu à 18h. Et puis... Il y a un peu à 18h. Et puis, vous avez une série à 13h, il y a une partie à l'heure où il y a quelqu'un d'intestudié. Non, non, on va rigoler. Il y a tout ce qui estuyé. Ah, si. Je... Merci.